L'armée turque a opéré 4 coups d'état en 37 ans. Nous venons d'assister au premier coup d'état raté, et c'est significatif. Précédemment, c'est toute l'armée qui intervenait. Les putschs étaient parfaitement exécutés, et la répression consécutive tellement féroce qu'il n'y a jamais eu de résistance. Après le coup de 1980, il y a eu plus de 60 000 arrestations, presque toutes suivies de tortures. L'armée pesait tellement sur la vie politique, qu'en 1997, il a suffi qu'elle menace d'intervenir pour que le gouvernement islamiste de l'époque démissionne. Pendant un demi-siècle, l'armée a exercé le pouvoir politique par le biais du Conseil de sécurité nationale, présidé par des militaires. Aucune critique de l'armée n'était tolérée. Le soldat turc bénéficiait d'un respect absolu dans la société. Par deux purges successives, Erdogan a mis fin à cette domination. Même la guerre contre les Kurdes est menée principalement désormais par des corps de police spéciales et des gendarmes d'élite qui échappent au contrôle de l'armée. Cette armée turque était-elle vraiment la gardienne de la laïcité, comme on l'affirme souvent ? En 1997, certes, elle a mis fin à un gouvernement islamiste, puis elle a obtenu la destitution et l'emprisonnement d'Erdogan lui-même alors qu'il était maire d'Istanbul. Mais l'armée n'est pas laïque. Elle est nettement confessionnelle et a renforcé en 1980 le caractère confessionnel musulman de l'État turc. Elle a rendu l'enseignement religieux obligatoire, favorisé la création d'écoles religieuses et a encouragé l'idéologie de la synthèse turco-islamique, selon laquelle la nation turque est musulmane. C'est le credo du nationalisme turc depuis un siècle. L'idée de nation turque est donc inséparable de l'islam. D'ailleurs, comment un pays qui a éliminé la quasi-totalité de sa population non musulmane par génocide, massacre, pogroms et expulsions de masse, comment un tel pays pourrait-il être laïque ? La conception religieuse de la nation n'a jamais été remise en cause ni par l'armée ni par la classe politique. Elle est évidemment celle d'Erdogan, qui l'a poussée plus loin. Selon ce nationalisme islamisme, exclusivement sunnite, plusieurs groupes ne font plus partie ni de l'islam ni de la nation. Les laïcs, d'abord, considérés comme des athées. Les Alevis, branches de l'islam chiite, propres à la Turquie. Et les Kurdes, puisqu'ils se rebellent contre une nation qui se veut faire de l'anse de l'islam. Dans les premières heures du putsch, on a souvent prétendu qu'avec Erdogan, c'est la démocratie qui aurait gagné. En ce qui concerne la démocratie en Turquie, il faut mettre les points sur les i. Certes, la Turquie a un système parlementaire pluraliste. Mais il existe depuis longtemps dans la vie politique un système de consensus obligatoire, exigé de tous citoyens. Il écarte du débat les questions de fond, comme la question kurde, le génocide des Arméniens, la question chypriote. Le non-conformisme est sanctionné par la Constitution, le Code pénal et des institutions de contrôle et de répression spécifiques. Le tout est consolidé par un efficace système de délation. La Turquie a donc toujours été un État coercitif. Sous Erdogan, certes, le système électoral fonctionne à peu près selon les règles. Mais pour parler de démocratie, il faudrait oublier la répression dans le Kurdistan turc qui a atteint depuis un an un degré extrême de violence, allant jusqu'au meurtre de masse et à la destruction de quartiers entiers. Il faudrait également oublier le contrôle et la répression des fonctionnaires, les rafles, les vagues d'arrestations massives de journalistes, enseignants, universitaires, avocats, étudiants, militants écologistes qui n'ont pas cessé depuis 2009. D'ailleurs, en 2008, la Turquie s'est dotée de la plus grande prison d'Europe. La Turquie d'aujourd'hui est une dictature élue qui s'appuie sur une idéologie nationale islamiste et un groupe social, les Petites gens des villes, très perméables aux discours nationals et religieux délivrés par les imams sur le terreau du discours scolaire. Le mouvement des loups gris, ultranationalistes, racistes et violents, appuie cette idéologie. Même avant l'état d'urgence, presque tous les instruments institutionnels de répression existaient, notamment l'arsenal juridique antiterroriste. L'appareil policier existait, il a été purgé et renforcé, ces méthodes de répression aggravées après le mouvement de Gezi en 2013. Ceci, c'est la répression officielle. Mais la manipulation de la foule est plus dangereuse encore et là nous touchons à un caractère récurrent de la vie publique en Turquie. Les défilés d'intimidation, passage à tabac, lynchage, mise à sac de commerce, touchant ceux qui refusent de crier leur soutien à Erdogan, ne sont pas sans rappeler les pogroms et massacres des décennies précédentes. Si j'évoque ainsi le passé, c'est pour exprimer qu'il s'agit là de courants profonds et puissants, populaires et aptes à mobiliser les foules très rapidement, d'autant qu'il n'y a plus rien en face. L'armée, les partis de gauche, la société civile sont désormais impuissants. La Turquie n'avait le choix qu'entre la peste et le choléra. Si le putsch avait réussi, cela n'aurait pas été une bonne nouvelle pour la démocratie, ni surtout pour les Kurdes. Erdogan est victorieux et c'est pire. La démocratisation du pays attendra encore longtemps.